Voici un guide complet sur les punaises de lit que j'ai pris soin de préparer en me plongeant notamment dans le rapport que l'ANSES leur a consacré. Je me suis aussi fait aider par le docteur Anne-Catherine Mailleux, une spécialiste des punaises de lit. Tu l'as compris, dans cette vidéo je te dis tout, comment les reconnaître, comment t'en protéger et comment t'en débarrasser si elles sont déjà arrivées chez toi. Allez on ne perd pas de temps, j'ai une tonne de choses à te partager. La punaises de lit est un insecte qui se nourrit de sang, on l'a dit, hématophage. Elle est incapable de voler ou de sauter, en revanche elle court très vite. Elle mesure 5 mm environ, dort le jour et se déplace la nuit. Alors que moustiques et papillons ont un cycle de développement au cours duquel ils se métamorphosent complètement, passé de l'œuf à la larve puis à la nymphe avant d'atteindre la forme adulte, la larve de punaises de lit, elle émerge de l'œuf et ressemble déjà à l'adulte. Juste un petit peu plus petit. On parle d'insectes et mimétaboles. Les œufs sont collés sur une surface par la femelle, la larve est translucide à la naissance puis acquiert sa couleur rouge après un premier repas sanguin. Les insectes étant enfermés dans une peau dure qu'on appelle la cuticule, la punaise doit s'en débarrasser pour grandir, c'est ce qu'on appelle la mue. Il arrive donc qu'on retrouve des anciennes peaux près du lit et j'y reviens plus tard. La punaise a besoin de boire du sang pour muer et vu qu'elle va muer cinq fois avant d'avoir sa taille adulte, elle a donc besoin de cinq repas sanguins au cours de sa vie. De l'œuf à la mort de l'adulte, la punaise peut espérer vivre un an si elle trouve le gîte et le couvert. Mais elles peuvent patienter et survivre plusieurs semaines sans se nourrir. Ce sont des insectes grégaires qui vivent bien cachés durant la journée. Elles ne se nourrissent que de sang. Le sang qu'elles préfèrent c'est celui des humains mais à défaut elles s'attaquent à nos chiens, à nos chats, aux rongeurs ou aux oiseaux. Elles se nourrissent la nuit quand l'hôte ne bouge pas car elles préfèrent quand il fait sombre, calme et sans aucune forme de vibration. Comme les moustiques, la punaise de lit est attirée par ta chaleur et le dioxyde de carbone que tu rejettes en expirant. Elle aura tendance à piquer les zones de la peau qui sont dénudées et préfère piquer le visage, le cou, la nuque ou les bras. Quand elle a choisi son restaurant du soir, elle perce la peau de l'hôte à l'aide de son rostre. C'est une sorte de paille qu'elle a à la place du pif, un peu comme les pucerons dont je te racontais la vie toute pourrie dans l'une de mes dernières vidéos. Elle boit pendant une dizaine de minutes et pendant ce temps, elle t'injecte dans la peau un cocktail de molécules. Parmi celles-ci, il y a des vasodilatatrices dont le rôle est de dilater tes capillaires sanguins afin d'assurer un débit de sang important. Il y a des anticoagulants qui empêchent ton sang de coaguler, ce qui assure à la punaise un flux liquide ininterrompu. Et enfin 3, il y a aussi des anesthésiants pour éviter de te réveiller à cause de la douleur. C'est finalement ce que le docteur Anne-Catherine Mailleux appelle le cocktail vampirique. L'ensemble de molécules que tu injectes à peu près tous les animaux qui boivent du sang comme les moustiques, les tiques, les chauves-souris vampires, les sangsues ou les lamproies. Une fois son repas terminé, elle retourne se cacher dans son abri de jour. Et les ennuis commencent seulement pour toi car ton corps va réagir à ce cocktail vampirique. Un gonflement rouge se forme sur ta peau. Les spécialistes parlent de papules dermatologiques. Elle ne contient pas de pu et disparaîtra en quelques jours. Mais si les piqûres sont nombreuses et que la personne est sensible au cocktail injecté, les choses peuvent se compliquer et il est alors nécessaire de consulter un médecin. Certaines personnes réagiront fortement aux piqûres, d'autres moyennement et environ 20% de la population a des chances de ne pas réagir du tout. Certains réagiront rapidement dans les 10 minutes qui suivent la piqûre, d'autres réagiront après plusieurs heures. Car à un moment donné, les produits anesthésiques que la punaise t'a injecté arrêteront de faire de l'effet et les démangeaisons vont alors commencer pour toi. La piqûre démange, on gratte et on infecte la zone de la piqûre, ce qui conduit à des lésions. Les punaises piquent parfois en ligne mais ce n'est pas un indice fiable de leur présence car les puces ou les moustiques peuvent aussi occasionnellement te piquer en ligne. Non, le seul moyen de diagnostiquer la présence de punaises, c'est de les trouver et de les faire identifier par un spécialiste. Dis, si tu trouves la vidéo intéressante jusque-là, mets-moi un pouce bleu ou mieux, abonne-toi à la chaîne pour me soutenir. Fait rassurant, on n'a jamais prouvé que la punaise de lit transmet une maladie via sa piqûre. Ce n'est donc pas un vecteur de virus, de bactéries ou de mycoses. Ouf. Par contre, l'impact des piqûres est fortement psychologique. Mais oui, ton lit, c'est l'endroit où tu te reposes, où tu te sens bien et surtout en sécurité. Le lit, c'est l'intimité, c'est là que tu te reconstruis. Alors quand tu ne t'y sens plus en sécurité, l'impact sur ton mental peut être énorme, bien plus important que les démangeaisons. La punaise de lit devient un problème de santé publique de plus en plus important, notamment car nous voyageons plus et transportons donc plus de punaises dans nos bagages. Mais aussi parce que les populations urbaines grandissent. Les villes sont devenues plus denses, ce qui favorise la dispersion des punaises de logement en logement. Et enfin, nous échangeons de plus en plus de vêtements, de rideaux ou d'objets de seconde main lors de brocantes et vides greniers, ce qui devient aussi des sources d'infestation importantes. Alors, on fait quoi ? On peut tout d'abord chercher à ne pas en ramener chez soi. Et je brise tout de suite un mythe. Contrairement aux cafards, les infestations de punaises de lit, ce n'est aucunement un problème de propreté ou d'hygiène. Les deux principales sources d'infestation sont les voyages de courte durée et les proches qui sont infestés. Il est aussi possible d'être infesté par ses voisins si tu habites un appartement en mauvais état, des contaminations résultantes du passage des punaises d'un appartement à l'autre est tout à fait possible. Pour éviter de les ramener, il faut donc prendre quelques habitudes quand on revient de voyage. Pendant une nuit à l'hôtel, elles auront vite fait de se cacher dans tes bagages. Il suffit d'une seule femelle fécondée pour infester ta maison. En trois mois, elle aura engendré une descendance de 10 000 punaises et le cauchemar commence. Quand tu arrives à l'hôtel, ne dépose pas ta valise sur le lit, mais plutôt dans la salle de bain s'il y a de la place. Cherche sur le sommier et le matelas la présence éventuelle de petites taches sombres qui pourraient être leurs excréments séchés ou des taches rougeâtres sur le matelas qui sont leurs excréments contenant du sang digéré de celui qui a dormi là avant toi. Et préviens évidemment rapidement le responsable de l'hôtel. Quand tu reviens de voyage, tu laves tout le linge, même celui que tu n'as pas porté. Tu n'introduis pas tes bagages dans ta chambre et tu les isoles pendant quelques semaines. Mieux, si tu as un grand congélateur de type bahut, tu les y places pendant deux jours. Quelques aménagements de ta chambre réduiront le bien-être des punaises et donc leur installation comme éviter le papier peint au mur, passer régulièrement l'aspirateur absolument partout, sceller les fissures avec du silicone. Et enfin, fais attention à ce que tu ramènes chez toi et qui proviendrait d'un vide-grenier ou d'un achat de seconde main. Et quand tu suspectes la présence de punaises de lit, tu dois rechercher et démontrer leur présence. Ce qui n'est pas facile à faire du tout, même pour les spécialistes. On l'a dit, elle ne bouge que la nuit, le reste du temps, elle se cache. Et grâce à un corps aplati, la punaise s'insère dans de minuscules crevasses aussi fines qu'un cure-dent. Elles se rassemblent en agrégat dans les matelas, les sommiers à ressorts, les cadres et les têtes de lit. Donc cherche-les dans les draps, les coutures, le sommier, les replis de matelas, le cadre de lit et la tête de lit, surtout s'ils sont en bois. Les trous de vis sont aussi des cachettes courantes. Cherche-les dans des objets tels que les peluches ou des jouets placés à proximité du lit. Et pour compliquer les choses, s'il n'y a pas de cachette, elle peut parcourir plusieurs mètres de distance pour aller jusqu'à ton lit. Donc regarde derrière les cadres fixés au mur, dans les rideaux, les luminaires, la table de nuit et même autour des prises électriques. Si tu dors à côté du salon, elles peuvent même aller dormir dans le canapé. Je te conseille de rechercher les tâches dont je te parlais plus tôt à l'aide d'une lampe de poche lors de tes recherches. Et une loupe si tu en as une. Tu l'as compris, trouver les punaises peut être très compliqué. C'est pourquoi il existe sur le marché des pièges à punaises de lit. Tu devrais éviter les pièges qui utilisent des produits toxiques, car tu ne veux pas respirer ces produits pendant ton sommeil. Certains ne contiennent que de la glu pour les capturer, mais s'ils sont mal conçus, ces pièges ne retiennent en fait pas suffisamment les punaises qui se dépêtent en tirant leurs pattes hors de la colle. Donc à choisir, privilégie des pièges qui leur collent le dos et les pattes, comme ceux vendus par la société Domobios, qui ont une architecture bien pensée pour leur coller les pattes et le dos. Je te mets le lien vers ces pièges dans la description de la vidéo. On peut aussi faire appel à des sociétés spécialisées qui pourraient alors se faire assister par des chiens dressés à la détection des punaises de lit. Encore une fois, crois-moi, on ne peut pas se fier aux piqûres pour affirmer leur présence. Et si tu n'as pas passé 30 minutes à les chercher dans ta chambre, alors tu n'y as pas passé assez de temps. Si tu devais les trouver visuellement ou à l'aide de pièges, il existe quantité de produits et de techniques pour t'en débarrasser. Toutes ces solutions ne sont pas aussi efficaces les unes que les autres, et je vais tenter de te guider, mais garde en tête que le combat ne sera pas simple, car il faudra sans doute te faire aider par un professionnel si l'infestation est importante. Premièrement, il faut évaluer la taille de l'infestation. Si les punaises sont a priori peu nombreuses et limitées à ta chambre à coucher, alors fais un vide sanitaire complet. Ne les sous-estime pas. Dès le début, il faut être absolument radical. En journée, toutes les armoires sont inspectées et vidées. Place chaque objet de la chambre dans un sac et évacue-les. Lampes de chevet, tableaux, jouets, livres... S'ils sont petits, je te conseille de les placer au congélateur pendant 2 ou 3 jours. Sinon, de les traiter comme on va le voir dans un instant. Tous les tissus, vêtements, draps, tentures sont envoyés directement au lave-linge pour un lavage à 60 degrés. Et si tu as un sèche-linge, il complétera très bien le travail. Une fois la pièce vide, tu passes l'aspirateur dans tous les coins, ainsi qu'à l'extérieur et l'intérieur des meubles. A la fin de la séance, tu ne gardes pas le sac d'aspirateur. Tu le brûles, tu le places au congélateur ou tu le stockes à l'extérieur en attendant le passage des éboueurs. Tu rebouches aussi les fissures dans les murs. Tu inspectes ton lit sous tous les angles. Le matelas, il est dressé contre un mur. Il est inspecté minutieusement. Tu démontes la tête de lit, le cadre, les lattes du sommier. Tu inspectes les coutures. Tu inspectes et aspires les plaintes que tu retireras si c'est vraiment nécessaire. Dans toutes ces cachettes potentielles, tu peux y appliquer de la terre de diatomées. Je te place un lien dans la description vers le produit que je te recommande. C'est une poudre faite d'algues microscopiques fossilisées et broyées pour donner une poudre blanche et surtout très abrasive qui va créer des blessures aux punaises de lit et entraîner leur mort. Utilise-la avec précaution pour ne pas te blesser les yeux notamment. Tu peux aussi en aspirer un peu pour tuer les punaises présentes dans ton sac d'aspirateur. Les objets qui ont été évacués sont soit laissés hors de la maison pendant plusieurs mois, soit traités. Tu peux faire usage de chaleur pour les traiter justement. Soit tu fais appel à un professionnel, soit tu les places toi-même dans des tentes ou des caissons chauffants qu'il est parfois possible de louer. Le professionnel fera peut-être usage d'un nettoyeur à vapeur sèche. C'est aussi un matériel que tu peux louer. Dès qu'un objet petit ou grand a été traité, il peut empêcher d'éventuelles punaises de le réinfester. Donc un objet ou un meuble, il faut l'emballer hermétiquement. Oui je sais, c'est un gros travail et je le reconnais, mais c'est super important. Il se peut que des objets soient irrécupérables, comme des matelas pouvant présenter des trous dans les coutures. Dans ce cas, bah oui, débarrasse-toi d'eux rapidement en les amenant à la déchetterie parce qu'on ne peut pas s'assurer qu'ils n'abritent pas encore des punaises. Si ton matelas n'est pas trop vieux, alors emballe-le dans une housse de lit. Il y a des solutions qui n'en sont pas parce qu'elles ne fonctionnent pas vraiment. Les répulsifs, tu oublies, même ceux à base d'huile essentielle. Les punaises seront peut-être poussées au début, c'est vrai, mais ensuite, elles vont mourir de faim et viendront te retrouver malgré l'odeur. Même constat pour la lumière, que tu pourrais être tenté de laisser pendant ta nuit. Elles n'aiment pas, c'est sûr, mais si elles ont trop faim, elles sortiront sous les projecteurs. N'utilise pas d'insecticides dans ta chambre, fais-le pour ta santé, mais aussi parce que les punaises de lit sont super résistantes aux insecticides. Et je te rappelle qu'en cas de fortes infestations, ne les combats pas seuls, fais appel à un professionnel. Ce professionnel aura peut-être recours à des insecticides. Il sera certainement alors porteur d'une accréditation qui lui permettra d'utiliser des produits plus concentrés ou plus efficaces que ceux que toi, tu peux acheter dans le commerce. Ces produits agissent sur les larves et les adultes, mais généralement pas sur les œufs. Raison pour laquelle il devra faire deux ou trois traitements espacés d'une dizaine de jours afin de laisser le temps aux œufs déclore. Mais même pour ces professionnels, l'efficacité n'est pas garantie car tu es peut-être infesté d'une population de punaises particulièrement résistante aux insecticides ou parce que ta maison est pleine de cachettes pour les punaises. Voilà, j'espère que ce guide t'a été utile et si tu veux découvrir comment lutter efficacement contre les moustiques, je te recommande cette vidéo de la chaîne. Je te souhaite surtout bonne chance dans ta lutte contre les nuisibles et je te dis à très bientôt. Ciao !